Un nouvel opérateur mobile se lance aux Antilles. Les prix vont-ils enfin baisser ? Et bien pour y répondre, aujourd'hui nous recevons Xavier Niel, le fondateur de Free. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue dans les studios d'ETV. Je rappelle que cette émission est diffusée sur la chaîne de télévision ETV et également sur MyTV Caraïbe. Elle est faite en partenariat avec le site caraïbinfo.com ainsi que l'hebdo anti-Guyane, votre magazine TV. Également, nous sommes maintenant en partenariat avec la radio MFM. Avec nous, nous avons Warren Schengen. Warren Schengen, bonjour. Bonsoir Jean-Yves, bonjour. Monsieur Niel. Bonjour. Et bien on embraye tout de suite par une première question. Alors on vous connaît beaucoup sur la métropole, mais ici dans la Caraïbe aux Antilles, on a entendu évidemment parler de Free. Si vous pouviez nous présenter cette compagnie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a lancé Free Mobile en France, en France métropolitaine en 2012. Et puis on a eu la chance de pouvoir s'installer à la Réunion. Et puis on a constaté quelque chose quand même d'assez original. C'est qu'en métropole, les prix ont incroyablement baissé. À la Réunion, les prix ont incroyablement baissé. Et je ne sais pas pourquoi dans la Caraïbe, il ne s'est pas passé la même chose. Et donc il y a quelques années, il y a cinq ans, on s'est dit on va aller s'installer dans la Caraïbe puisqu'il n'y a pas de raison que tous les Français ne puissent pas bénéficier des offres agressives de Free. Et là, on s'est retrouvé avec énormément de difficultés. Moi, ça fait plus de 35 ans que je gère des opérateurs de télécommunications que j'en lance. Et ça n'a jamais été aussi difficile. On avait le sentiment qu'on ne voulait pas nous laisser arriver. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un sentiment. Et donc je crois qu'on est un peu têtu, comme souvent les gens dans les Caraïbes. Et donc on a continué, on a eu des difficultés, des procédures. Et puis on a commencé à déployer notre réseau. On a eu la possibilité d'accéder et d'acheter un autre réseau, de déployer nos antennes dessus. Et puis aujourd'hui, on est là et on vient de lancer et d'ouvrir Free dans les Caraïbes, c'est-à-dire Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, avec la même offre partout. Vous arrivez sur un marché quand même, avec le temps passé, devenu de plus en plus concurrentiel. Il y a plusieurs opérateurs sur la place. Qu'est-ce qui change la donne avec Free ? Alors il est concurrentiel par le nombre d'opérateurs. On avait trois, on est passé à quatre. Il n'est pas du tout concurrentiel en termes de prix. C'est-à-dire que l'on arrive avec une offre simple, unique, sans engagement. Et excusez-moi, je vais faire de la publicité. Une offre à 9,99 dans laquelle on met 120 gigas de data, de la voie limitée, des SMSI limitées, du roaming aux US inclus, du roaming au Brésil, dans l'Europe, etc. Donc une offre à 9,99 sans engagement, c'est quelque chose qui divise par 6 les prix du marché. Si vous regardez les autres offres qui peuvent exister sur la zone Caraïbes, pour avoir un forfait équivalent, aujourd'hui on est plutôt autour de 60. Je crois qu'il y en a même un de nos concurrents qui vence à 69 euros. Donc on est dans des prix qui n'ont rien à voir. Et on est mono-offre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, avant des options, à faire des choses bizarres. On est mono-offre et on vient avec une seule offre. Effectivement, c'est pratiquement 6 fois, presque même plus, moins cher que l'offre qu'on a ici. Comment arrivez-vous à casser les prix comme ça ? Je n'ai pas l'impression qu'on casse les prix. J'ai l'impression qu'on fait les prix justes et que peut-être d'autres ont peut-être un tout petit peu forcé un peu sur leur prix. Donc je pense que le sujet, il faut regarder dans l'autre sens. Il faut ramener, il faut que partout en France, on soit à même de disposer de forfaits, avantageux, qu'il y ait une réelle concurrence. Et en venant ici, c'est ce qu'on souhaite amener, une réelle concurrence. Et en fait, si on regarde au bout, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est la zone, elle est petite en termes de population. Mais encore une fois, on ne pouvait pas imaginer de ne pas amener ce qu'on appelle dans l'hexagone la révolution free mobile, de ne pas l'amener dans la carrière de la même manière qu'elle a pu être amenée à la Réunion ou ailleurs. Plus qu'une méthode, la méthode Niel, on pourrait parler d'une philosophie d'entreprise d'arriver avec ses prix ultra compétitifs sur les différents marchés. Chaque fois que vous arrivez quelque part, c'est un peu votre leitmotiv. Et on cherche toujours, on ne regarde pas, on ne fait pas des prix en fonction des prix de la concurrence, parce qu'on aurait pu les diviser par deux et vous nous auriez dit c'est la même chose. C'est juste d'essayer de se dire c'est quoi le prix juste et comment on fabrique ce prix juste et comment on a de la marge avec ce prix juste. Et plutôt que d'essayer sur des choses qui sont aussi nécessaires qu'un forfait mobile, de forcer sur la marge. Et ce n'est pas notre idée. Notre idée, c'est de dire voilà, est-ce qu'il y a 10,09€, est-ce qu'il y a 9,99€, on a un modèle ? Ouais. Est-ce que le modèle, il est rentable ? Ouais. Est-ce qu'on fait une marge normale ? Ouais. Ouais. Allons-y et lançons ces offres-là, lançons ces forfaits. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que depuis pratiquement, depuis que le téléphone s'est installé ici, téléphone mobile, je parle, il y a eu une profitation de la part de vos concurrents en fait. C'est vous qui le dites. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Oui. Une question quand même sur nos départements, puisqu'on a bien compris que c'était ciblé sur ces départements français d'Amérique, qui ont quand même une démographie plutôt vieillissante. Et on a le sentiment que les offres que vous affirmez aujourd'hui sur le territoire se destinent à une population plutôt jeune. Très consommatrice en tout cas. Non, non, tout à fait. Deux éléments. Le premier élément, c'est que si vous regardez la consommation moyenne dans l'hexagone, elle est environ de, je ne sais pas, 10-12 gigas par mois. Si vous regardez chez Free, on est autour de 15 gigas par mois. Si vous regardez dans la zone Caraïbe, elle est autour de 4 gigas. OK. Qu'est-ce qui fait que cette consommation, elle est faible ? Les prix. Et nous, on en est persuadés. C'est parce qu'il y a des prix élevés qu'on ne prend pas des forfaits plus avantageux. Maintenant, pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeunes ou il n'y a pas assez de jeunes d'une manière générale dans les Caraïbes ? Mais parce qu'ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont ? Parce que notamment, on ne leur donne pas accès au numérique comme sur le reste du territoire national. Et donc, toute l'idée, c'est de dire OK, nous, notre responsabilité d'entreprise, c'est de permettre à des jeunes d'exister, d'émerger, de travailler, de créer des start-up, d'être capable d'apprendre, d'être capable d'avancer dans ces territoires-là. Et le numérique fait partie de cela. Et on le sait très bien. C'est toujours, si vous regardez dans les politiques publiques, le digital, le numérique, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important pour garder les jeunes. Mais nous, on a une petite subtilité avec les hommes politiques. Les hommes politiques, ils viennent, on a des élections, attendez, votez pour moi, donnez-moi le truc, vous allez voir ce que je vais faire. Vous les entendez plus peur, les deux, et puis ils reviennent cinq ans après. Nous, on fait l'inverse. Le jour où on arrive, on délivre et on sert. Et si ça permet à des jeunes de rester ici parce qu'ils ont accès à des réseaux qui vont leur permettre de faire ce qu'ils souhaitent, qui vont leur permettre d'apprendre, qui vont leur permettre de créer des start-up, eh bien ça, c'est un vrai sens. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui va garantir la pérennité de ce type d'offres à moins de 10 euros, 120 gigas ? Deux éléments qui me paraissent extrêmement importants. Le premier, si vous regardez en métropole, dans l'hexagone, ça fait dix ans qu'on a le même prix. On est arrivé un jour avec un forfait à 19,99. Le forfait, il est toujours là, il y en a plus dedans. C'est-à-dire qu'il est sans comparaison avec ce qui existait au moment de notre lancement. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'on a une histoire. Le deuxième élément, quand vous commencez à promettre ça, si vous tuez la promesse, si vous cassez la promesse, les gens ne vous aiment plus. Ils vous disent, mais c'est un pipoteur, comme les hommes politiques, donc je vous disais du mal il y a deux minutes. En tout cas, Free s'installe dans la longévité sur nos territoires. On a déjà investi plus de 35 millions d'euros. Il nous reste plus de 60 millions d'euros à investir. Au total, ça va être une centaine de millions d'euros d'investissement sur ces territoires. Et ouais, ouais, j'espère qu'on n'est pas venus juste pour s'amuser, venir parler chez vous sympathiquement et mettre 100 millions d'euros à la poubelle. C'est anti-Guyane, donc c'est bien une offre Guadeloupe, Martinet, Guyane et Saint-Barthain, Saint-Barthélemy. Oui, c'est le même prix. C'est le même prix, c'est la même offre sur l'ensemble de ces départements. On a vu que la crise Covid, parce qu'on l'a subie également ici, a montré cette augmentation de consommation, en tout cas de données mobiles, preuve que c'est un véritable besoin. Une augmentation des besoins, alors ce n'est pas seulement à travers le prix, c'est aussi le réseau et la qualité du réseau. Les investissements vont dans ce sens. Alors, comment on a créé ce réseau ? Donc, on a commencé par poser nos propres antennes. Après, on a rajouté, on a acquis des antennes auprès de Digicel, qui nous a permis de rajouter des antennes et on continue d'en rajouter. Donc, le sujet pour nous, c'est d'avoir le meilleur réseau, parce qu'encore une fois, vous avez entièrement raison. Si je vous fais un super prix et que derrière, vous achetez un truc en carton qui n'existe pas, ça ne sert pas à grand chose. On a tous perdu du temps, c'était très sympa, merci. On a bénéficié de votre beau temps et c'était super sympa, mais ça ne servait à rien. Donc, bien évidemment, on a une obligation pratique d'avoir ce réseau, de le développer, de le déployer pour amener un réseau de qualité. On a une chance là-dessus, c'est que comme on est les dernières arrivées, on installe et on déploie un réseau de dernière génération, puisqu'on a des équipements plus modernes, puisqu'on a un réseau qu'on installe maintenant. On n'a pas installé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce qui nous permet de basculer plus vite vers la 5G quand nous aurons les fréquences 5G, ce qui nous permet dès le premier jour d'être 4G, 4G+. Et puis, cet avantage-là est un avantage déterminant, puisque nous, on n'a pas de réinvestissement à faire pour le basculement vers ces technologies. Alors, Free existe depuis plus de 20 ans, corrigez-moi. Vous avez commencé d'abord, on vous a connu sur ce boîtier qui regroupe à la fois la téléphonie fixe, l'Internet. Vous êtes un peu à l'origine du triple play. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'historique de cette compagnie ? Free s'est créé en 1999. Moi, j'avais créé mon premier fournisseur d'accès en 1993 en France. Je crois que c'était le premier fournisseur d'accès à Internet en France. Et puis, on a eu une idée qui était assez simple, c'est de se dire, quand on va vous amener, alors c'est une autre activité, mais quand on va vous amener de la DSL ou de la fibre optique chez vous, ça sert à quoi de vous l'amener si on ne vous fournit pas des services ? Et donc, on avait inventé ce boîtier en rajoutant la télévision et le téléphone sur cette ligne, ce qui s'est appelé le triple play, avec l'invention de la box, qui est devenu quelque chose qui, aujourd'hui, existe dans la plupart des foyers. Et puis, à un moment, on s'est dit, OK, nos abonnés, les gens qui nous utilisent chez eux, ils ont envie d'aller vers la mobilité. C'est comme ça qu'en 2012, on a lancé le mobile en France. Donc, à partir de 2012, vous avez lancé le téléphone mobile. Quel est l'avenir, en fait, de ce groupe ? On est présent. Aujourd'hui, si vous regardez en Europe, on a plus de 40 millions d'abonnés entre la France, l'Italie, la Pologne. Je crois qu'on est les premiers opérateurs en Pologne, si je ne me trompe pas. On est un petit peu en Irlande, mais toujours avec des méthodes un petit peu différentes dans lesquelles on est capable d'amener quelque chose de différenciant sur le marché. Parce que c'est... On est né de ça. On est né de l'écoute des consommateurs. En discutant avec eux, en échangeant avec eux, en étant capable de voir ce qu'on pouvait leur amener et si ce qu'on leur amenait leur plaisait. Et on a toujours vécu de ça. En fait, si vous voulez, on est né du bouche à oreille et on se développe sur la base du bouche à oreille, qui est un élément incroyablement important pour nous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un peu la campagne de communication qui a été mise en place, nous river. Vous l'avez dit, vous l'avez expliqué. Ça a pris un certain temps, finalement, avant de s'installer sur le territoire. Ça va être désormais réel, avec quand même une question qui vous inscrit déjà dans les perspectives à venir. Je parle de la 5G. Vous l'avez esquissée. Ça veut dire que Free se prépare à proposer ses offres aujourd'hui, mais tout de suite à les développer sur ces technologies qui continuent de grandir. Un des éléments importants dans notre marketing de manière historique, c'est de dire, OK, on fixe un prix, on fait une offre, et dans la durée, on garde le même prix et on l'améliore. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à chaque fois qu'on va rajouter une technologie à tenter de vous la facturer. Quand est arrivée la 5G en métropole, tous les opérateurs ont monté leur prix. Nous, on a inclus la 5G pour le même prix et au contraire, on a donné plus de données. Donc, ça fait partie de notre ADN d'être proche de nos utilisateurs, de nos abonnés, et en fait, de toujours essayer de mettre en œuvre quelque chose qui va leur plaire et qui va les satisfaire. Le mot pouvoir d'achat n'est pas un mauvais mot dans vos propos, quand on vous lit, ça est là, quand on vous entend, ça est là. Ah non, non, mais quand vous regardez, vous avez quand même un problème majeur. Quand vous vous promenez, que ce soit à la Guadeloupe et à la Martinique, je ne pense pas que ce soit très différent en Guyane, vous apercevez que les prix ici, dans tous les secteurs, pour tout, c'est toujours plus cher que dans l'Hexagone. Moi, je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas cette logique de prix plus cher. Qu'est-ce qui légitime d'avoir des prix plus chers ? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé de venir dans les Caraïbes en pratiquant des prix moins chers que l'Hexagone, moitié moins chers que les prix qu'on pratique en France métropolitaine. Donc, ça a été cette idée-là avec laquelle on est venu, en se disant, OK, il faut rattraper le temps perdu, parce que pendant des années, tout le monde a abusé. Et donc, revenons avec des prix incroyablement agressifs, moins chers pour la première fois, je crois, sur des produits comme ça, globaux, pas des produits locaux, moins chers que ceux qu'on va pouvoir trouver dans l'Hexagone. Et on pense que c'est un élément important qui parle aux gens. Si vous voulez, si vous regardez le même forfait, s'il a 60 euros et que vous payez chez nous 10 euros, c'est 500 euros de pouvoir d'achat gagné par an. Et ces 500 euros de pouvoir d'achat, peut-être que pour nos hommes politiques, ce n'est pas beaucoup. Enfin, pour nous, ça nous semble énorme. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la compagnie Free existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Combien, pourquoi seulement maintenant, on s'est installé sur les Antilles ? Je vous l'ai dit, on a commencé sur le mobile en 2012. On est revenu, on est allé à la Réunion quelques années après. Et puis, il y a 6 ans, si je ne me trompe pas, on a cherché à commencer à venir s'installer en récupérant des fréquences. Et après, on n'a bénéficié d'aucune aide pour se déployer ici. Donc, il a fallu qu'on déploie tout le réseau de zéro. On a eu énormément de blocages, ce qui nous a ralentis. Quel type de blocage vous avez rencontré ? Des procédures diverses et variées. Enfin, si vous voulez, il y avait une vraie volonté de tout le monde qu'on n'existe pas. C'est-à-dire que le message de pouvoir d'achat, globalement, ça doit être un message politique qu'on ne va peut-être pas délivrer après. Oui, mais pas forcément localement, à une échelle plus large. Oui, je pense que c'est un vrai truc. Mais si vous voulez, sur la région-là, moi, je vous l'ai dit, ça fait 35 ans ou 38 ans que je crée des opérateurs de télécommunications. Ça n'a jamais été aussi dur pour relancer. On n'a jamais eu autant de positions. Et vous allez voir qu'on va continuer. On va avoir des tonnes de procès, des tonnes de procédures à droite, à gauche. On va essayer de nous mettre des amendes, des trucs, des machins. On cherche délibérément à ce qu'on n'existe pas sur cette zone. C'est fou. C'est-à-dire que ça doit être peut-être pour certains secteurs des rondes de situation incroyables qui ne donnent pas envie qu'on soit là. Mais la très bonne nouvelle, on est là, 120 gigas, 9,99. Appelez votre opérateur demain matin. Alors justement, appelez-le. S'abonner, comment fait-on ? On a un certain nombre de boutiques, un certain nombre de bornes. On peut s'abonner en ligne. Mais moi, ce qui m'intéresse globalement, c'est que la totalité des personnes qui soient dans les Caraïbes payent enfin juste au prix. Et je les invite vraiment à appeler leur opérateur en leur disant, maintenant, baisse mon prix, sinon je vais chiffrer. Oui. Et je pense que c'est un truc super important parce que vous savez quoi ? Les opérateurs vont leur baisser leur prix immédiatement. Et ça, c'est un bon début. Et au bout, on aura fait gagner du pouvoir d'achat à tout le monde. Et ça, ça me paraît incroyablement important. S'ils veulent venir chez Free, je suis encore plus content en regardant de bonnes relations avec l'ARCEP. J'espère que l'ARCEP soutient ce que l'on est en train de faire. J'espère que l'ARCEP soutient le pouvoir d'achat de nos amis. Ils vous ont soutenus pour l'installation ici aux Antilles ou est-ce que vous avez rencontré un régulateur ? On a rencontré quelques difficultés. Mais bon, j'ai fait comprendre. C'est des hasards, ça arrive, c'est ma vie. On va voir. Mais je pense que maintenant, il va l'être euphorique. Et donc, tout ça va se régler. Et les relations aujourd'hui avec DigiCell ? Parce que vous avez travaillé de façon commune au moins sur l'installation du réseau. En fait, on a acheté des antennes à DigiCell que l'on partage avec eux, ces antennes qu'on les copartage, sur lesquels on modernise ce réseau. Et ensuite, on a d'autres antennes et on avance et on déploie ce réseau pour avoir un réseau plus grand, de meilleure qualité. Très bien. Vous l'estimez à combien aujourd'hui ? Enfin, vous l'estimez à combien cette couverture de réseau sur la Guadeloupe ? On est systématiquement sur toutes nos zones supérieures à 90%. Parce qu'il y a une topographie spécifique, des zones blanches qui existent. Vous savez quoi ? Le plus facile, c'est Saint-Martin. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a Saint-Martin de 98%. Voilà. Donc, en fonction des zones, on est là. Le truc, c'est qu'on continue de déployer des antennes. Donc, il y a un certain nombre d'antennes qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi pour le lancement à allumer. Il va nous falloir quelques semaines. Donc, on en rajoute et on va continuer d'améliorer notre couverture. Je pense que... Allez... Nous, on dit fin 23, début 2024, on aura une couverture, je pense, qui tendra vers quelque chose de parfait. C'est-à-dire qu'on approchera beaucoup d'endroits entre 96 et 100%. Et quel objectif vous vous donnez en termes d'abonnés ? Je ne sais pas. Le plus possible. Je ne sais pas si on a un objectif. On vient ici pour avoir un impact sur le marché, un impact sur le pouvoir d'acharer. Forcément, vous avez étudié quand même un peu les tarifs. Vous savez, on n'est pas venu ici en disant qu'on va faire l'opération financière à la meilleure de la Terre. On s'est dit qu'on ne peut pas se permettre de ne pas couvrir la totalité de la France, ce qui inclut les territoires au-delà de l'Hexagone. Et c'était franchement ça, l'idée de base. D'une manière rationnelle. Si on avait regardé un raisonnement purement financier, on ne serait pas là. Dernière question en avant la publicité. Juste sur l'installation de free dans nos territoires, ce n'est pas simplement à travers les tarifs, pas simplement à travers l'offre qui est proposée. C'est aussi une entreprise qui vient s'installer avec des créations d'emplois, avec une vraie identité locale. C'est 50 emplois directs. C'est des centaines d'emplois indirects. C'est les gens qui posent nos antennes, qui gèrent nos magasins, qui nous font le transport d'un certain nombre de choses. Donc c'est, je pense, des centaines d'emplois indirects. On peut le calculer. Une cinquantaine d'emplois directs. Et je crois qu'on a encore 5 ou 6 recrutements de dirigeants en cours. Mais on continue là-dessus. Oui, il faut se développer. À chaque fois qu'on va ouvrir des points de vente, on va rajouter des salariés, etc. Donc oui, c'est une volonté d'investissement en argent par le déploiement du réseau, par le déploiement des boutiques. Et dans le même temps, de création d'emplois. Parce que localement, c'est une société qui va vivre sa vie avec des dirigeants locaux et qui va avancer comme cela. Très bien. Bien, merci M. Niel. C'est l'heure de la publicité. Donc publicité.